Sire Majesté, nous avons donc découvert un film qui raconte une histoire, votre histoire, 20 ans de mariage. Merci de nous accueillir. Le film, forcément, revient sur vos fiançailles. Est-ce qu'il vous reste un moment très particulier de ces fiançailles ? Il y avait notamment cette idée d'inviter beaucoup de Belges qui venaient d'horizons très différents ici au château. Le moment était extraordinaire. Alors, évidemment, pour nous, on était comme sur un petit nuage. En plus, il faisait très beau et tout était splendide. Mais je dois dire que moi, ce qui me reste le plus, c'était la période d'avant où, au fond, on a annoncé les fiançailles et on est resté caché d'une certaine façon. Ce qu'on ne voulait pas encore tout de suite se montrer. Il y avait une date qui était prévue et il ne s'agissait pas de... Et en fait, on nous cherchait. Et nous, on n'était pas là. Et on était à deux, dans un endroit retiré. Et c'était un moment extraordinaire. Parce qu'il y avait un enthousiasme, il y avait une attente. Et je dois dire que la population belge, notre pays, a tellement bien accueilli ma fiancée. Ça m'a énormément rapproché aussi du peuple belge, de la population. Ça m'a... C'était un lien parce qu'ils ont accueilli ma fiancée un peu comme leur fiancée. Majesté, pour vous aussi, c'est vrai, on se rappelle de ces images. Tout d'un coup, vous apparissez sur le perron et tous les journalistes sont là. C'est quand même une vie qui bascule d'une minute à l'autre. Vous entrez dans la lumière. Oui, ça a été... Ça, je m'en souviendrai toujours. Mon époux, au moment où on a ouvert les fenêtres, il m'a dit maintenant, go, on y va. Je me suis... Voilà, j'étais confrontée à une nouvelle vie. Donc, je ne connaissais pas du tout. Mais je dois tout de même raconter une petite anecdote que j'ai trouvée assez cocasse. C'est que donc, les bruits ont commencé sur moi le vendredi. Donc, trois jours avant la présentation officielle. Mais personne n'avait encore vraiment une photo ou quelque chose. Donc, moi, sentant que je ne pouvais pas rester dans les lieux où on pourrait m'identifier, eh bien, vous connaissez mon amour pour les livres. Donc, je me suis mise dans une librairie. J'entendais... À la radio. À la radio, dans la librairie, qu'on parlait des fiançailles éventuelles du prince Philippe. Et moi, je lisais. Et en fait, je me suis dit à moi-même, je suis en train de pouvoir profiter de mes derniers moments d'anonymat. Les gens, je regardais les gens autour de moi. Je me suis dit, oh, voilà. Et puis, j'entendais les remarques. Et je trouvais ça absolument unique. Je crois que tu ne te rendais pas compte à l'époque. Non, non. De ce qui attendait. Mais vraiment, je dois dire, après 20 ans de mariage, que le travail que mon épouse fait... Vraiment, je profite de le dire pour la remercier, pour te remercier, pour tout le travail. Les gens ne le savent pas, mais ne se rendent pas compte. Il y a un travail immense. Il faut vraiment que je dise, après 20 ans, moi, je ne pouvais pas m'imaginer, à l'époque, que ça allait être comme ça. Évidemment, moi, je connaissais la jeune fille de l'époque et je me disais, je pense que tout ça est en elle. Mais c'était encore plus. Une petite question encore sur ce jour bien particulier, puisque 20 ans, c'est les 20 années aussi d'une cérémonie qui a marqué tout le monde. On sait, quand on est prince héritier et qu'on devient duchesse de Brabant, que forcément, c'est une cérémonie qui va rentrer dans l'histoire aussi. Alors, je suppose qu'il y a quand même un petit stress avant le grand moment. Mais quel moment le plus peut-être éclatant ou intime ou agréable vous avez conservé de cette journée du mariage ? Je dois dire que d'abord, ma fiancée, à l'époque, ma femme, était extraordinaire. Elle l'est toujours, mais elle était extraordinaire avec cette robe magistrale, avec un bouquet. C'est bien que les gens le sachent, qu'il pesait combien ? Je ne sais plus, je ne veux plus savoir, mais c'était très, très, très lourd. Il pesait 8 kilos ? Quelque chose d'autre, c'est genre que c'était. 8 kilos ? Et donc, c'était magique. Alors, le moment où j'ai dit oui, il y a eu un bruit dans la foule qui est rentrée dans l'hôtel de ville. Parce qu'il faisait beau. On a entendu cette foule qui était heureuse. Et puis, la cérémonie était très belle. Les chants qu'on avait choisis. Tu te souviens la préparation ? Des chants, des textes. Et puis aussi, le choix, par exemple, de cette jeune fille qui était une des jeunes filles que j'accompagnais dans mon bureau de logopédie, qui a lu une des intentions. Le fait qu'on était entouré de tous nos proches, de toutes les personnes qui nous tenaient à cœur. C'était très, très beau, vraiment. Un jour, on nous a dit, il faut que vous veniez parce qu'il y a quelqu'un qui, au corps de garde, a déposé deux oies vivantes. Des gens qui déposaient des petits poussins. C'est incroyable. C'était tellement touchant, oui. C'était à la fois un moment très intime et aussi un moment que tous les Belges partageaient. Le jour de notre mariage, on a regardé, enfin de l'anniversaire de notre mariage, on a regardé ça avec nos enfants plusieurs fois. Et c'était touchant de regarder ça avec eux. Et puis le soir, donc, quand tout était terminé, on est partis par une porte dérobée du jardin. Et c'était, on est partis avec cette allée qui, c'était comme dans un conte de fées. C'est vrai que quand on vous voit tous les deux, notamment pendant les visites d'État, vous êtes un couple, vous êtes une équipe aussi. Et il y a un partage des tâches qui s'effectuent. Est-ce que ça se fait naturellement ? C'est de travailler ensemble et en même temps d'être un couple. Et d'être parent. Et d'être parent. Ça prend aussi du temps. Ce sont trois métiers. Et c'est pas simple. Donc il faut coordonner. Mais on commence à savoir vraiment après 20 ans en quoi l'un est fort et l'autre est plus fort. Et je pense aussi de mettre aussi des limites entre la vie publique, si je peux dire, et la vie privée. Et donc quand on est avec nos enfants, on est avant tout des parents. Et ça, c'est important qu'on puisse vraiment faire un équilibre pour que nos enfants nous voient avant tout comme des parents et non pas comme habiter par notre fonction. Donc ça, pour nous, ça a été toujours très important depuis la naissance de notre aîné jusqu'à notre quatrième. C'est de pouvoir vraiment être là auprès d'eux en tant que parents, en fait. Et que cette fonction ne leur pèse pas non plus. Donc nous deux, on a vraiment voulu leur donner le maximum de temps, que ce soit au niveau familial, dans le sport, dans l'aventure qu'on fait ensemble. Enfin, on fait plein de choses ensemble. On a créé ensemble un esprit familial. Et ça s'est vu, j'ai très touché d'ailleurs, lors de la cérémonie pour les 18 ans de notre fille. Tout ça s'est vu, évidemment, à quel point on était unis et serrés entre nous. Et donc vraiment un cocon familial, ici, à Lacan, dans un endroit qui nous est très cher. Et qui est en même temps aussi l'endroit à partir duquel on exerce notre fonction. Donc ça n'est pas simple. C'est vrai qu'une vie de couple change aussi beaucoup quand les enfants arrivent, en fait. Et puis ils partent aussi. Oui, mais ils partent pour revenir. Oui, oui, ça c'est vrai aussi. Vous auriez un message à communiquer au couple en Belgique, justement, sur la force, la beauté de ce que peut représenter le couple ? Je dirais qu'il faut, quand on se fiance, quand on choisit une personne, je parle pour moi, on a quelque chose qui nous touche. Il y a un secret. Et le couple est un mystère. C'est la relation des relations qui est mystérieuse. Pour ça, il ne faut jamais essayer de comprendre trop un couple. C'est mystérieux. Eh bien, il y a un secret. Il y a quelque chose qui m'a touché chez mon épouse. Et c'est une petite flamme qui est toujours là. Et il faut de temps en temps la rallumer, la regarder et dire, au fond, c'est vrai qu'on change. C'est vrai que les choses évoluent. C'est vrai qu'on... Mais quelque part, cette petite flamme, c'est ce pourquoi je l'ai choisi. Et c'est ce qui me touche et ce qui me touchera toujours. Majesté ? Écoutez, lui, il est très surprenant parce qu'il y a tout de même des aspects de lui que je ne connaissais pas vraiment avant. Et qu'au fur et à mesure, se sont ouvertes énormément. Comme par exemple, son côté artiste, qu'il aurait cru. Un côté, je pense qu'il épanouit beaucoup. Et je trouve que ça, c'est quand il s'épanouit, c'est le plus important. Et donc, il a une joie incroyable dans la musique. Mais ça montre que aimer l'autre, c'est vouloir qu'il devienne ce qu'il est. Pas ce que moi, je veux, mais ce que lui est. Et je pense que c'est ce que tu fais avec les enfants et aussi avec moi. Tu essaies de nous mettre sur nos forces, tu essaies de nous encourager à être ce qu'on est. Grâce à l'autre, on peut découvrir des facettes de soi qu'on ne connaissait pas. C'est ce qu'on fait avec nos enfants. Et c'est ce qu'on aime faire avec les gens autour de nous. Je trouve que c'est la reconnaissance de l'autre, c'est ça, c'est la plus belle chose qui existe. C'est reconnaître l'autre. On ne sait pas toujours bien qui en est exactement. Et quand l'autre vous dit que vous êtes bien, c'est extra. Le secret, il n'y a pas un secret, il n'y a pas une recette, bien sûr, d'un couple harmonieux ou d'un couple qui dure. C'est aussi peut-être que chacun puisse conserver ses hobbies, ses envies. Vous savez que vous êtes très sportif, par exemple. La reine insiste aussi sur l'importance de la culture, tout ça. Il y a beaucoup de choses dans votre vie. Oui, si on avait plus que 24 heures dans notre vie, je crois que c'est vrai qu'on a une vie tellement, tellement pleine. On aura envie de faire beaucoup de choses, mais il faut encore remplir nos 20 prochaines années. Oui, et puis les enfants vont s'envoler, donc on aura aussi... Mais ils vont s'envoler, ils vont revenir avec des petits-enfants. Oui, chaque jour en son temps. La famille restera toujours, la famille. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et c'est vrai qu'on a beaucoup de passions et de hobbies. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de prendre le temps, mais il faut prendre le temps parfois. Parce qu'il faut s'opposer, s'arrêter et se permettre de prendre le temps. Ça, c'est pour moi important, de pouvoir, comme vous le savez, prendre un bon livre ou alors aller faire une belle promenade. Il fait magnifique aujourd'hui, dans ses couleurs automnales, de pouvoir se ressourcer auprès de la nature. Ça, c'est quelque chose qui, tous les deux, en fait, nous aimons beaucoup aller faire des grandes promenades, de pouvoir observer ces beaux paysages, les couleurs dans la nature, écouter les oiseaux. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup parce qu'on peut relâcher la pression aussi à ce moment-là et profiter l'un de l'autre, profiter de discussions. Ça, c'est important. Quand on a préparé le film, chaque fois, on a rencontré plein de gens et chaque fois, on disait, on va consacrer un film aux 20 ans de mariage du roi et de la reine. Et alors, c'était toujours la même chose, c'est 20 ans déjà. Alors, je suis désolé, le titre, ce sera 20 ans déjà parce que vraiment tout le monde nous l'a dit. Vous avez aussi ce sentiment de 20 ans déjà. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez envie de faire un bilan plutôt de regarder l'avenir ? Mais c'est vrai que ces 20 ans ont passé très vite parce que la vie est tellement remplie que c'est vrai que peut-être nous aussi, on ne se rend pas tout à fait compte que c'est déjà 20 ans. Il y a tellement de choses qui se sont passées pendant tout ce temps. La création de notre famille, puis la vie officielle qui est aussi bien pleine. Moi, je ne vois pas trop ce qu'on devra faire comme bilan. On peut faire un bilan de sa vie tous les jours. Moi, je fais des bilans de mes journées. Ça suffit. Les 20 ans, on va les fêter entre nous. Ça sera notre bilan. Et puis après, c'est vrai, on pense aux 20 ans à venir. À 20 ans à venir, on espère qu'on pourra continuer à rendre des gens heureux autour de nous et faire ce qu'on fait. Signeur, majesté, il me reste donc à vous remercier. Merci à vous. Merci. 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 Sous-titrage FR ?